Pour ce 41e numéro d'Histoire d'art, je te propose d'ouvrir ta trousse. Qui sait ? Peut-être que ce travail te donnera quelques idées. Comme d'habitude, commençons par présenter l'œuvre en nous appuyant sur les différents éléments donnés par le cartel. Cette œuvre est une sculpture réalisée par l'artiste Jasenko Georgievich. Elle s'intitule La création d'Adam. Elle date de 2015. Et il s'agit d'un crayon sculpté. Jasenko Georgievich est un artiste qui vit et travaille en Bosnie-Herzégovine, plus précisément dans la ville de Tuzla. J'ai indiqué notre année sur la frise chronologique. Voici l'année de création de l'œuvre de Jasenko Georgievich. Il s'agit donc bien d'art contemporain. Passons à la description de l'œuvre. Ce qui signifie, tu te rappelles, dire ce qu'on voit. Comme d'habitude, tu peux marquer une pause sur cette vidéo pour t'exercer à décrire précisément cette œuvre. Je vois deux crayons à papier suspendus sur un fond gris. Le crayon en bas à gauche de la photographie pointe sa mine vers la gauche. Mais son extrémité droite a été taillée et cette nouvelle mine a été sculptée en forme de main. Une main gauche, plus précisément, orientée vers la droite. Je vois que l'index de cette main désigne justement cette direction-là. Le crayon en haut à droite est dans le parfait prolongement du premier crayon. Les deux crayons dessinent une même ligne. La mine de ce deuxième crayon a été elle aussi sculptée en forme de main. Une main droite, cette fois-ci, qui est dirigée vers la première main. L'index de la deuxième main touche presque l'index de la première main. Passons à l'interprétation de l'œuvre pour dire ce que l'on comprend ici. Jasenko Djordjevic a donc sculpté les mines de deux crayons en forme de main, qui semblent vouloir se toucher, mais sans y arriver, puisque les deux crayons sont légèrement espacés. Le titre de l'œuvre est intéressant, car il va nous aider à aller un peu plus loin. La création d'Adam. Qui est Adam ? Dans les histoires des religions juives, chrétiennes et musulmanes, Adam est le premier des êtres humains, créés par Dieu. Si cette œuvre montre Dieu en train de créer Adam, on peut alors imaginer que ses mains appartiennent à l'un et à l'autre, à Adam et à Dieu. Allons encore un peu plus loin, car en réalité, l'artiste nous offre ici ce qu'on pourrait appeler un hommage, une copie, un clin d'œil à une autre œuvre d'art, plus ancienne et extrêmement célèbre. En effet, je t'emmène à Rome, près de 500 ans plus tôt, dans une chapelle appelée la Chapelle Sixtine, et dans laquelle l'un des plus grands artistes de l'époque va peindre, entre autres, tout le plafond de la chapelle. Il s'appelle Michel-Ange. Je t'en ai déjà parlé dans le 39e numéro d'Histoire d'art, à propos de l'une de ses plus incroyables sculptures, son David. Mais revenons à ce plafond. Michel-Ange y raconte en peinture plusieurs histoires de la Bible, et parmi elles, il représente le moment de la création d'Adam, le tout premier homme dans cette histoire, rappelle-toi. Voilà l'épisode en question. C'est bien sûr ça que Coppie reprend notre artiste du jour, en faisant donc un rappel de l'œuvre de Michel-Ange. Le doigt de Dieu, à droite, le Créateur, en train de donner forme, de donner naissance, à la créature Adam, à gauche. Georgievicz a donc représenté ce détail de la scène de Michel-Ange, mais en sculptant les mines de deux crayons. D'ailleurs, allez regarder plus précisément, on peut se demander s'il s'agit vraiment de deux crayons différents. On sait bien que quand on casse un crayon à papier, il suffit d'aiguiser le morceau cassé pour former un deuxième crayon. Peut-être qu'il n'y avait au départ ici qu'un seul crayon, qui a ensuite donné naissance à un deuxième crayon. Ce qui irait plutôt bien avec l'histoire de Dieu et de sa créature Adam, tu ne trouves pas ? Passons à la conclusion de l'œuvre. Que peut-on en penser ? Peut-être deux choses. La première, purement technique. C'est quand même extraordinaire, non, de sculpter la mine d'un crayon. Regarde le tien. Imagine la précision, la patience qu'il faut pour sculpter un tel matériau. C'est minuscule, une mine de crayon. C'est justement la spécialité qu'a choisi notre artiste. Il ne sculpte que des mines de crayon, et le résultat est à chaque fois impressionnant. Il explique qu'il lui faut beaucoup d'heures de travail pour parvenir à ce résultat, en utilisant les mêmes instruments que les chirurgiens lorsqu'ils opèrent leurs patients à l'hôpital. Ce sont des scalpels et des aiguilles. C'est un travail extrêmement délicat, et bien sûr extrêmement précis. Deuxième point de conclusion. Je trouve très intéressant, très malin d'ailleurs, de la part de l'artiste, de choisir de sculpter des mines de crayon. Que fait-on avec un crayon ? D'habitude, je veux dire. On écrit, on dessine, on trace des lignes, des mots qui deviennent des phrases, des histoires qui passent de notre imaginaire à une forme, visible sur une feuille, par exemple. Autrement dit, le crayon, c'est sans doute l'outil le plus puissant, le plus important pour nous. Car dans notre histoire, il nous a permis d'être des inventeurs, des créateurs, des artistes. Un simple crayon peut donc donner naissance à des formes merveilleuses et spectaculaires. À l'intérieur d'un simple crayon dorment finalement tout plein d'histoires, tout plein d'images qui attendent simplement que nous leur donnions naissance. C'est ce que nous rappelle l'artiste en nous offrant quelques exemples de ces formes qui sommeillent dans nos crayons. En nous rappelant que nous aussi, à notre manière, nous pouvons être des dieux qui donnons naissance en tant qu'artistes à des créatures, à des formes, à des inventions plastiques et artistiques. Et toi dans ton crayon justement, que vois-tu ? Je te dis à bientôt pour un autre numéro d'Histoire d'art. Sous-titrage ST' 501